Salam alaikum, Zulf Lawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et sublime, sublime prestation de Riyad Mahrez. Alors Riyad Mahrez c'est simple, c'est le magicien d'Oz. Depuis le Boxing Day, depuis la reprise de tous les championnats, il revient à son très haut niveau. Et ça on est très content pour lui, certes on est très content pour lui. J'aimerais dire pourquoi t'as pas fait ça l'année dernière au moment le plus opportun, c'est-à-dire à la Cannes et au barrage de la Coupe du Monde. Bien qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais Ma'alij, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'a encore ici, je te le cache pas, mais c'est pas grave. On l'a encore ici ton communiqué aussi, mais c'est pas grave. On va pas bouder notre plaisir, car nous soutenons tous nos compatriotes, tous les joueurs algériens qui jouent sous ce drapeau les amis, ce noble drapeau des 1,5 millions de martyrs. Vive l'Algérie, vive Riyad Mahrez. Franchement, excellent match aujourd'hui, victoire 4 à 0 en Coupe d'Angleterre face à Chelsea. Donc deuxième victoire de rang face à Chelsea en 4 jours. Alors, pour ce qui est des stats de Riyad Mahrez. Donc il a joué 90 minutes, 2 buts, dont un coup franc sublime et un pénalty. 3 tirs, dont 2 cadrés. Il a réussi pratiquement toutes ses tentatives de dribble, pratiquement. Une passe décisive qui aura pu être convertie. Il a été à l'origine du 3ème but, c'est ça, 3ème but. Tout simplement, c'est des statistiques qui démontrent un niveau exceptionnel. Tout simplement, c'est hallucinant. Franchement, Riyad Mahrez, ces derniers temps, il est en feu. Il est en feu, les amis. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Moi, je suis très heureux. Très heureux pour notre international algérien. Qui peut encore apporter à l'équipe d'Algérie, bien que je ne le vois pas au Mondial 2026. Dans 3 ans et demi. Moi, je ne le vois pas. Après, Allah ou A'lam, seul Dieu le sait. Mais au moins pour la Cannes 2024. S'il avait la bonne idée de remporter une 3ème étoile et une 2ème personnelle. Avec tous ses coéquipiers, on ne va pas bouder notre plaisir, bien évidemment. Riyad Mahrez, actuellement, au niveau africain, là, actuellement, c'est le meilleur. De toute façon, il a toujours fait partie des 3 meilleurs. Il fait partie des 10-15 meilleurs joueurs au monde. Pour moi, ça a le mérite d'être clair. Parce qu'on surcote d'autres joueurs, mais Riyad Mahrez, c'est du sérieux. Quand il met la 5ème, il est là. C'est la marque. C'est le talent. C'est le talent qui parle. C'est inné. Riyad Mahrez, il a un parcours atypique dans sa carrière. Donc, voilà. Moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que ce soit Riyad Mahrez, qui fait un très bon... Il est sur une très bonne période depuis le Boxing Day. C'est pareil pour Aït Nouri. On espère que sa blessure n'est pas trop grave. C'est pareil pour Ben Rahma. Donc là, on parle de 3 joueurs qui évoluent en Première Ligue. Ben Nasser, qui va jouer donc ce soir, qui a fait aussi un bon match, il y a quelques jours. Et tous ces autres joueurs, on souhaite tous, franchement, nous supporters algériens, on souhaite que nos joueurs performent partout. Il y a des périodes où tout va bien, d'autres où tout va mal. Des fois, c'est en dents de scie, montagne russe, c'est par à coup. Il y a de bonnes périodes, de mauvaises périodes. Mais c'est les aléas du football, c'est comme ça. Nous, quoi qu'il arrive, en tant qu'Algériens, peu importe ce qu'il peut se passer. Je vous ai dit, les amis, Premier Mondial, 200e Mondial, t'es en Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, tu performes, tu ne performes pas, tu remportes un trophée, tu ne remportes pas. On sera toujours derrière notre drapeau, notre pays. Le peuple algérien sera toujours derrière son équipe nationale. Quoi qu'il arrive, on en déplaise aux gens qui ne nous aiment pas. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il y en a partout, des gens qui ne nous aiment pas. Il y a même des gens en Algérie qui ne nous aiment pas. Vous imaginez ? Il y en a, mais après, c'est un nombre restreint. Mais à l'étranger, oui, il y en a beaucoup. C'est comme ça. Il y en a qui sont dans la paranoïa. Il y a des gens qui pensent qu'on les calcule. On ne les calcule pas. On n'a pas que ça à faire. On a d'autres chats à fouetter. Le plus important pour nous, c'est l'Algérie. Rien que l'Algérie, on s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Mais il y a des gens qui veulent absolument, je ne sais pas, aller ailleurs. Les gens qui ne nous aiment pas, aller ailleurs. Le problème, c'est que sur d'autres lives, d'autres communautés, ces gens-là, ils s'ennuient. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée unique. Ils n'acceptent pas les autres. Nous, on accepte les autres sur nos lives. Par contre, on fait le tri. Les microbes, les racistes, les haineux, qui insultent nos morts, qui insultent, vous savez, les crânes, compagnie, et tout ça. On les maudit, ces gens-là. On les maudit. On les maudit. On les maudit. Ces gens-là, ils ne sont même pas musulmans. Ils peuvent les maudire. Il n'y a pas de problème. Je n'en ai rien à foutre. Ah ! Ah, il y a des gens, ça les ronge comme ça. Ils s'en foutent. Les lives, je ne vais pas dessus. Je ne vais pas dessus. J'ai des affinités avec certaines personnes. J'ai des affinités même avec des youtubeurs avec qui je peux partager, notamment. Et de là à aller passer mon temps et à guetter comme ça et être dans l'hypocrisie au final. Parce qu'il y en a énormément qu'on a démasqués. Et ce n'est pas terminé. Et ne vous inquiétez pas. Je suis très malin. Je remarque. Et quand bien même je ne remarque pas, on me renseigne. Ne vous inquiétez pas. Donc moi, je vous le dis, les amis. Peuple algérien, soyez prudent. Soyez prudent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont bien, alhamdoulilah, mais il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ils sont dans le vice. Faites très attention, les amis. Parce que pour eux, l'Algérie, c'est comme une pierre dans la chaussure. On est toujours là. Et on sera toujours là. Et on sera là jusqu'à la fin des temps. Tout simplement. Quoi qu'il arrive, Allah irham shouada, vive l'Algérie, dédicace à nos forces armées, rabbi maakoum, et vive Riyad Marez, le magicien d'Oz. Il passait de Riyad Merguez, il était nul. Enfin, il était nul. Ce n'est pas il était nul. Il ne jouait pas bien. Quand il veut jouer, il joue. C'est le meilleur. Ah, au magicien d'Oz. D'une extrême à une autre. Alhamdoulilah. Assalamu alaikum la famille. Et ceux qui ont la haine, ben écoutez.